Musique Yo l'équipe c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Commentez les gars sur le serveur Boon Nouvelle vidéo Premier matchup Sur lequel je tombe, je me suis dit vas-y let's go Il y a une agro Zap Village les gars Donc je me dis ça peut faire plaisir d'un petit peu changer le cadre Maintenant qu'on va peut-être voir un peu plus d'agro Zap Village Même si je m'attendais réellement à voir un peu plus d'agro quand même On n'en voit pas souvent Donc c'est pour ça dès que j'ai l'occasion de récune agro Zap Village J'en récune, ça fait toujours plaisir de voir un peu le cadre changer Le cadre être modifié La map être modifiée Ça rajoute peut-être une autre façon de jeu Une autre façon de voir le gameplay en fait tout simplement Kra contre Panda Donc ça avantage quand même pas mal le Kra cette map On va pas se mentir Ça avantage quand même pas mal le Kra En vrai de vrai Quand on voit le Panda qui a commencé très 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 loin Là le Kra même s'il a le coup de bambou Il s'en bat les couilles Il va pouvoir y aller aux flèches Charger ses flèches tranquillement Donc vraiment Ouais ce Kra là qui va de mon avis prendre quand même un bel avantage Maintenant on a le Panda qui peut avoir son pendant le cul Le pendant le cul du Doppel Pour pouvoir se rapprocher Donc là en vrai Le Panda qui n'aura pas de mal A pouvoir se rapprocher avec son Avec sa stab De toute façon Le mec il est Voilà il va pas pouvoir se prendre de flèches de recul Ou des trucs comme ça Donc là vraiment Chaque PM qu'il utilise C'est pour se rapprocher du Kra Et c'est pour vraiment rester près du Kra Maintenant à voir Parce que là le Kra Ouais il va devoir bien gérer ça Parce que En fait le but c'est que vraiment Il soit pas coincé dans ce Dans ce coin en bas A droite de la map Et il faut qu'il arrive maintenant A descendre Et à reprendre le côté le plus ouvert de la map Mais qui est pas Qui est pas Je vais dire plus simple que sur la map A gros sur cette map Au contraire vraiment Là on a le Panda qui peut Qui peut complètement ruiner Ruiner le Kra L'empêcher vraiment de partir Et de récupérer le côté le plus ouvert de la map Donc on va voir un petit peu Le Kra qui met quand même De très très beaux dégâts Au flash destructrice Mais encore une fois Il vient reculer Il vient vraiment reculer à fond Et se coincer en fait Tout simplement Donc Voir un petit peu le Panda A mon avis Voilà Qui va mettre le Wasta A côté du A côté de ce Kra Ok Ça vient mettre le Wasta Ça met le tonneau Pas trop compris là Le tour du Panda On va pas se mentir Mais bon Franchement Moi perso J'aurais préféré justement Garder ce Kra Dans le coin en bas de la map Je vois pas pourquoi Il le rapproche avec un tonneau C'est vraiment pas le but C'est clairement pas le but Là voilà Le Kra Qui va pouvoir potentiellement Avec pas mal de retrait PM Récupérer le côté Le plus avantageux Voilà Remonter Voilà Il arrive à voler un PM Il arrive à voler un deuxième PM Il Ouf Ouh Ouh là 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 Ouh là 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 Et là le Kra Par contre Il va réussir à prendre La tangente Il va réussir à partir Assez loin Je comprends pas Là le move tonneau du Panda Je ne comprends absolument pas ça Un petit peu délicat là En vrai Le tour du Panda Qui vient complètement Le mettre dans la sauce Ok ouais Il va pouvoir jouer un petit peu Avec son tonneau Mais pour moi Il n'y avait vraiment Aucune raison De placer ce tonneau là Le tour juste avant Pour rapprocher Enfin pour faire revenir le Kra Vers le milieu de la map Je ne comprends vraiment pas Vraiment le but C'était justement De le garder dans ce coin en bas Où il n'avait aucune chance De s'en aller Vraiment Il allait devoir gaspiller Beaucoup trop de PM Que pour pouvoir s'en aller Et le Panda derrière Comme il avait le contrôle map Il pouvait facilement Le remettre Dans les coins Tout simplement Alors le Kra Il va encore une fois Essayer de voler des PM Il arrive à voler un PM au Panda Le Panda qui est toujours stab Le Kra Voilà De magnifiques dégâts De magnifiques dégâts De la part du Kra Qui a l'air d'être vraiment full terre Au vu des dégâts Qu'il met sur 40% de raise Il a l'air d'être vraiment full force Mais il fait très mal Avec tous ses sorts En vrai Ce Kra vraiment tabasse Et là On a un Panda qui a quand même réussi A mettre quelques dégâts Sur ce Kra Malgré quand même L'avantage au niveau de la map Mais Mais là Pour moi le Panda Il a vraiment déconné Au niveau Au niveau de ce tonneau Vraiment Il avait le match en main Le frérot Hanunaki Donc on a On a le Wasta Qui va pouvoir venir Venir se caler Maintenant Le Kra Qui a sa flèche de dispersion Qui va pouvoir l'utiliser Pour s'en aller Le Doppel Le Doppel Qui vient mettre ses quelques dégâts Voilà Le Kra Avec la flèche de dispersion Qui va récupérer une ligne de vue En plus sur ce Panda La grosse flèche punitive 429 dégâts Une flèche magique Ok Bah il arrive à terminer Ok Il arrive à finir GG les gars De la part du Kra Ca fait plaisir de voir Une petite aggro Comme ça sur cette map Sur ce Zap Village Je vais vous trouver Un deuxième combat les gars Sur Boon On se dit à tout de suite Re les gars On se retrouve pour le deuxième combat De cette vidéo les gars Vidéo Bah encore une fois Comme je l'ai dit Sur Boon Combat sur Boon Les gars Ca me fait tellement plaisir De voir des aggro sur Boon Il y a quand même pas mal De diversité en termes de classe Maintenant voilà Il y a quand même Certaines classes Qui sont plus omniprésentes Que d'autres Comme le Sacrieur L'Eniripsa Le Kra Etc Etc Bah des bases Des classes pardon Basiques Mais quel plaisir les gars D'être sur Boon Et vraiment Je remercie encore La guilde Magma On est en train Là on est en train D'essayer de On est en train d'essayer De s'organiser Pour faire des captures TOT les gars Ca m'aide à fond A XP C'est vraiment des malades C'est des fous furieux Chez Magma Vraiment C'est des fous furieux Vraiment Mais je les remercie Du fond du coeur C'est vraiment les bros Incroyable Je m'attendais absolument pas à ça Moi qui voulait faire Une petite aventure de bas Sur Boon Je m'attendais absolument pas à ça Attendez J'ai reçu un MP de Voids Attendez Je vais juste répondre à Voids Je vais dire Dans 15-20 minutes Je suis là Voilà J'hésite à peut-être Aller lancer un petit live J'hésite à lancer un petit live Là tout à l'heure Je vais lui dire Alors lancer un live Alors N'hésitez pas les gars Je vous le dis A aller voir A aller voir la chaîne A aller voir la chaîne Twitch Maintenant je sais pas Quand est-ce que cette vidéo sortira A mon avis Elle va sortir Elle va sortir quand même Dans pas mal de temps Donc vu que j'ai quand même Pas mal d'avance sur mes vidéos J'ai pas le choix Avec mon emploi du temps Je dois faire les vidéos à l'avance Et là à mon avis Cette vidéo va sortir Mais je serais peut-être Déjà même niveau 200 Maintenant j'en sais rien Mais vu les quantités Vu le nombre de tot Qu'ils arrivent à farm C'est un truc de fou Il y a un pourpre Qui est tombé les gars Il y a un pourpre Qui est tombé Un combien Un 40 GG Putain GG GG les gars Pour croquer Qui est tombé en guilde Ça fait plaisir Bon attendez On va se refocus Un petit peu sur le combat Parce que là Coupure il est pas Il est pas focus Là il faut un petit peu Mettre une bonne gifle Pour me dire Vas-y focus toi Le Yop qui s'avance Le Yop qui est toujours Presque full live Là l'Enutrof Qui va se prendre des dégâts A l'épée du jugement Il récupère quelques points de vie L'Enut qui est midlife Le Yop qui a réussi A faire la diff Là pour ce coup A prendre l'avantage Au niveau des points de vie Mais là l'Enutrof Voilà Qui va pouvoir Corue A mon avis Maîtrise des épées Corue L'Enut qui est à l'Aztec Ça risque de faire très mal Le Yop en 21% De résistance neutre Est-ce que L'Enut Va réussir à faire très mal Sur 21% Normalement oui Oh mon dieu Mon dieu Ouais là L'Enut Là L'Enut Il va casser Il va casser la gueule du Yop Il va vraiment l'ouvrir en deux Heureusement On a le doppel Yop Qui va pouvoir venir Mettre quelques dégâts Sur ce sac animé Mais c'est compliqué C'est compliqué Le Yop qui a pas lancé sa colère En tout cas pas T1 Aïe 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 Les gars regardez L'Enut L'Enut qui a récupéré Complètement l'avantage Au niveau des points de vie Avec 4 coups de corps à corps Vraiment c'est Enu-Aztec C'est quand même Franchement Autant Les Enu New School C'est quand même Kiffant avoir joué Parce que vraiment Voilà ça A un certain niveau Ils arrivent à faire des bons moves A réussir à détacler Avec leur pelle Etc Faire du contrôle map A la baguette Et tout C'est vraiment stylé Mais autant en termes d'efficacité Les Enu-Trof Old School No Brain Aztèque C'est quand même Pas mal fort Vraiment C'est quand même Très 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 puissant Comme Comme type d'Enu-Trof Vraiment c'est abusé Vraiment regardez Le Yop Vraiment il peut faire quoi là Il est obligé d'aller Il est obligé de foncer dans le tas Parce que c'est Voilà il a pas le choix Il est obligé de foncer dans le tas Et là le Yop Qui lui aussi est à la steak Et là le Yop Qui lui aussi est à la steak Et qui vient rendre La monnaie de la pièce De l'Enu-Trof Mais là malheureusement Je pense que l'Enu-Trof Va réussir à Va réussir à faire le kill Combat un peu No Brain à la steak Là l'Enu qui va sûrement Réussir à faire le kill A moins d'un EC cac Mais voilà Je ne pense pas Qu'il fera de ces cac Et le double coup de cac Qui va terminer ce Yop Vraiment Tellement dommage De voir un combat Qui est vraiment basé Sur des coups d'Aztec Mais bon C'est comme ça les gars C'est le match-up Enu-Trof old school Contre Yop Et bah écoutez Je vais essayer de vous trouver Un troisième et dernier combat Pour cette vidéo les gars On se dit à tout de suite Re les gars On se retrouve pour le troisième Et dernier combat Combat un petit peu À l'improviste J'essaye de vite Régler mon Mon logiciel pour rec On était à la reine les gars On était en train de taper du tot Et il y a ce salopard de Tiz Avec son Eka Je pense que c'est Tiz Qui joue sur cet Eka Qui vient Bah full Oh là là Full recop Le frérot Void Le frérot Void C'est avec qui on faisait des captures Il vient le Il vient le full rush Là c'est Ouais On est à la réine Avec un combat à la reine Je pense que c'est une des premières fois Que je montre un combat à la reine Sur la chaîne Donc ça peut être cool Mais là ça va Là ça va être compliqué pour Void Malheureusement Je sais même pas S'il a réussi à prendre Je sais même pas S'il a réussi à prendre A mettre son bon stuff Mais ça va être compliqué Oh oui en plus Il a l'air d'être full sasa Oh ça va être compliqué pour Void Oh ça va être compliqué Pour le frérot Là je me suis juste Aïe 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 Je me suis juste mis à l'écart Ça va être compliqué pour Void Ça va être très très compliqué Pour Void Carrément il l'odorat Le cra aussi Oh il s'en bat les couilles Lui il est sûr de placer sa récope de toute façon, oh mon dieu voilà comment terminer, non je vais pas terminer la vidéo là dessus les gars, je vais quand même essayer de vous trouver un quatrième et dernier combat parce que ça, ça craint vraiment les douilles je vais essayer de vous trouver un quatrième et dernier combat les gars et on se dit à tout de suite et oh les gars on se retrouve pour le quatrième et dernier combat Yop contre Sacrieur, alors le Sacrieur qui vient directement maîtrise maîtrise de l'épée, enfin maîtrise des épées du coup met des gros coups de l'opo il a clairement raison là, ce Sacrieur par contre il s'est pas châti, il est venu directement taper se taper ce Yop, le Yop qui lui remet des énormes coups des énormes coups des énormes coups d'Aztèque dans la tête l'Al Sacrie qui doit se châti ok, châti et il continue à remettre des coups de cac pour l'instant, c'est un combat Dombray, il a complètement Dombray, par contre le Yop avec ses 15% de résistance neutre oh purée, oh purée les pourcentages de résistance neutre du Yop là qui risque de ne pas laisser indifférent là, clairement le Yop qui est en 17-5, il a pas chargé sa colonne l'air pour le coup le Sacrie qui a très très bien anticipé la ligne de corps à corps la ligne neutre de l'Aztèque avec ses avec ses 50% mais j'allais dire derrière, il a que 20% de résistance terre, il risque de se prendre la sauce là il y a la punition qui va tomber ouais 1400 c'est fini, bon quel combat écoutez, voilà, c'est le dernier combat c'est fini on a terminé par deux combats à la brute voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars je vous remercie à toutes et à tous de l'avoir regardé et on se dit à la prochaine frérot bisous on se dit à la prochaine frérot à la prochaine frérot Sous-titrage ST' 501